et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de je coach les abonnés ça fait longtemps que je voulais faire ce concept là sur la chaîne on l'avait déjà fait à l'époque mais d'une manière différente là du coup j'ai demandé aux abonnés tout simplement de rejoindre un clan qui partage chacun un seul replay et du coup on va regarder le replay d'une personne aléatoire on va regarder un petit peu son profil quand même avant et du coup ensuite on essaie de donner un maximum de conseils on va essayer de prendre des replays de tous niveaux tu vois que la personne soit ligue 6 ligue 10 à 3000 trophées à 7000 on s'en fout on n'en a rien à faire le but vraiment c'est de donner un maximum de conseils et que n'importe quelle personne qui regarde la vidéo arrive et se dit ok j'ai appris quelque chose ici parce que ça je savais pas faire ça je savais faire mais là je sais qu'il fallait faire ça tu vois au moins que tout le monde sort de cette vidéo grandit avec un petit peu plus d'expérience et du coup un petit peu plus de skill enfin bref tout ça tout ça tu connais du coup on passe directement sur la scène de jeu alors avant tout ça si jamais vous aimez bien le concept et que vous voulez un épisode 2 bah c'est très simple les potes faut juste mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo moi ça me permet de voir que le concept vous a plu et que vous voulez un épisode 2 du coup il y a beaucoup de joueurs dans ce clan nous sommes 50 à l'heure actuelle 34 en ligne tout le monde a partagé son petit replay du coup on va regarder un petit peu les profils enfin je vais les regarder dans mon coin et après on choisit le replay à tout de suite allez les potes j'ai trouvé le premier replay on va commencer avec un joueur que vous connaissez je pense un de mes modérateurs d'ailleurs qui me suit depuis longtemps c'est Zappi on va commencer avec un gros replay Zappi du coup qui joue cimetière dans la game là qui nous a partagé contre Qt et la game est assez intéressante parce qu'en fait c'est de l'archy que je sais il y a beaucoup de joueurs qui me regardent parce qu'ils jouent également cimetière du coup qui veulent un petit peu des conseils par rapport à ça donc on va regarder ce premier replay ne vous inquiétez pas je prendrai pas que du cimetière d'accord ne vous inquiétez pas on sortira un peu de notre zone de confort et on ira voir autre chose au fur et à mesure mais on va commencer avec ça et ça fera plaisir un petit peu à tout le monde du coup Zappi est au dessus en bas il y a le petit adversaire qui joue archix alors là c'est assez intéressant comme matchup parce que c'est vrai que l'archix avec le cimetière de base c'est pas si simple que ça mais là c'est une version qui normalement t'es censé bien t'en sortir tu vois c'est pas la version archer 3 cycle enfin la version du coup 2.9 avec le chevalier à la place du golem de glace du coup version qui est passée à 3.0 entre temps MDR mais du coup cette version là est un petit peu plus simple vu qu'il y a la reine etc ah non il y a la boule de feu ok c'est vrai qu'il y a la boule de feu ça par contre c'est problématique ça c'est problématique parce qu'en temps normal dans cette version là il y a la roquette il y a la roquette et du coup la roquette te permet justement d'avoir tes électrocuteurs qui sont pines donc là j'avais pas fait gaffe qu'il y avait la boule de feu donc tu peux toujours défendre l'archix avec les électrocuteurs vu que l'adversaire peut pas trop roquette une carte à 4 c'est pas vraiment rentable sauf que là on a la boule de feu donc c'est un petit peu plus chiant c'est un petit peu plus chiant géré surtout en foin après là la défense de zapy au début était bonne j'aurais fait exactement la même chose j'aurais mis les électrocuteurs donc jusque là pour l'instant tout va bien alors là très agressif quand même ce cimetière très 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 agressif pourquoi très agressif on est en foin on est en foin l'archix vient d'être posé alors il va gratter un petit peu je dis pas le contraire mais en fait on peut pas vraiment accompagner le push on aime bien quand même avec le cimetière avoir un vrai tank que le phoenix soit un petit peu la carte support du tank que tu vas mettre qu'en plus de ça derrière tu puisses accompagner ton cimetière avec un sort donc là dans cette situation là c'est le poison qui te permet justement d'accompagner ça là malheureusement c'était histoire de genre j'ai plutôt l'impression on a mis quelques petits dégâts mais rien de bien foufou finalement ça va tu vois ça arrive à équilibrer l'arène lui a pas fait trop mal mais il faut faire attention quand même à ce genre de push un petit peu un petit peu à la bavite donc là électrocuteur assez placé haut là c'est normal en soi c'est normal de placer ses électrocuteurs aussi haut ça lui permet au cas où que l'adversaire partait avec un archix ok repart directement alors il est assez agressif quand même sur sur les push cimetière après c'est assez intéressant vu que la valkyrie vient d'être jouée son timing est plutôt bon sur le push en vrai de vrai c'est plutôt bon le timing est plutôt bon ici tu vois le timing est plutôt bon le problème c'est juste qu'on arrive avant le x2 du coup l'adversaire peut tenter là de mettre la pression c'est ce qu'il va faire c'est assez logique maintenant c'est sa défense peut-être à sa pick qui va être un petit peu moins bonne ouais ok il s'est raté ok c'est raté là c'est vachement intéressant ce qui vient de se passer c'est vachement vachement intéressant alors on va mettre en 0,5 c'est vachement intéressant voyez du coup là son push en soi côté gauche il est bien il est bien parce que l'adversaire a posé la valkyrie il sait qu'il n'y a pas grand chose pour aller défendre le cimetière il met la pression avec le roi squelette c'est intéressant il met des bons dégâts why not d'ailleurs c'est la défense là qui va poser problème du coup si vous voyez ici il y a la tombstone et en fait la tombstone là il est en train de se faire focus par l'arène sauf qu'il ne l'a pas analysé du coup les squelettes aussi qui étaient sorties de la tombstone se sont déjà fait tuer donc malheureusement quand la tombstone explose l'arkyx ne me prend pas l'agro des squelettes il faut qu'il y ait déjà une troupe sur le board sinon l'arkyx se dit ok donc le bâtiment est détruit donc je vais aller focus le truc qui est déjà sur le terrain c'est directement la tour tout simplement vu qu'il n'y a rien d'autre sur le terrain et que les squelettes mettent un petit temps à spawn ça prend directement le focus de la tour ok donc là c'est exactement ce qui va se passer regardez moi ça hop là au moment en fait où la tombstone a explosé l'arkyx ne va pas focus les squelettes vu qu'il n'y a pas de squelettes qui sont sur le terrain du coup ça va directement focus la tour il a essayé de prendre l'agro avec les gobelins sauf que là il est très peu réactif malheureusement et du coup ça prend directement l'agro de la tour donc il est obligé de poison maintenant derrière voilà donc là il commence à perdre pas mal d'élections et en plus de ça il perd aussi également enfin il prend aussi très cher sur la tour en soi après avec le poison c'est ce que j'aurais fait de base tu vois là c'est ce qu'il fallait faire mettre les gobelins comme il l'a fait sauf qu'il fallait prendre l'agro de l'arkyx le feu à barbare était bien avec l'un poison derrière la défense aurait été excellente sauf que là il a été malheureusement trop peu réactif sur les gobelins donc la petite erreur de réactivité peut-être même d'analyse finalement parce que peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que la tombstone explose aussi rapidement et que du coup l'arkyx prenne l'agro de la tour mais ça aussi c'est des erreurs que je fais derrière du coup on a essayé de partir avec un cimetière qui malheureusement a bien été défendu par l'adversaire l'électrocuteur mais l'adversaire a déjà préparé la boule de feu les gobelins sont trop tôt les gobelins sont beaucoup trop tôt ça va quand même permettre de défendre mais ils sont un tout petit peu trop tôt les gobelins la boule de feu n'était pas encore partie donc il n'a pas besoin de mettre les gobelins maintenant il aurait pu attendre que la boule de feu parte mais ça voilà c'est de l'optimisation ensuite ok petite bûche ici sur la part de l'adversaire on essaye directement de mettre la pression ouais il s'est pas à voir il s'est pas à voir alors là pareil ça aussi c'est même moi encore une fois mais justement là c'est ça qui est bien c'est que vu que moi je joue pas je peux voir aussi tu vois c'est des erreurs que je fais aussi mais du coup quand tu pars comme ça avec le cimetière il faut que t'attendes un petit peu au cas où justement l'adversaire tanque au pont parce que si ton cimetière est pas tanqué ton cimetière met zéro dégâts il faut partir vraiment du fait où le cimetière il faut tout le temps limite tout le temps qu'il soit tanqué sauf dans les situations où tu veux que ça soit ton où tu veux que ça soit ton cimetière qui tanque tes troupes mais là c'est un autre on part sur un autre débat tu vois là vraiment Zappi c'est faveur parce qu'on sait que l'adversaire a la Valkyrie dans la main donc il va forcément bloquer au pont et du coup là il faut attendre il faut attendre du coup de tuer sa Valkyrie et si tu vois qu'il rajoute quelque chose tu annules ton push tu annules ton push jusqu'à repartir sur un autre timing mais là malheureusement la défense a été bonne bon même si le poison a permis quand même de gérer un petit peu la reine vous voyez le cimetière du coup a quasiment pas mis de dégâts donc niveau rentabilité on n'est pas foufou mais on a tenté là avec le phoenix de pre-shot l'arkic c'était plutôt bien vu de sa part et ce phoenix va faire très 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 mal finalement donc c'est plutôt bien joué c'est plutôt bien joué ok bon là la boule de feu de l'adversaire elle est dégueulasse la boule de feu de l'adversaire elle est dégueulasse il n'avait pas besoin des électrocuteurs ici il n'avait aucun intérêt de partir l'électrocuteur là il n'a pas mis la kappa là pareil là pareil les potes il faut mettre kappa là il faut qu'il mette kappa pourquoi ? parce que l'adversaire n'a pas sa bûche dans la main il va être obligé de défendre avec quelque chose vous voyez sa main au moment là où s'il met la kappa l'adversaire panique il met sa Valkyrie tous les jours sauf que s'il met Valkyrie à ce moment là il n'a plus rien pour défendre le cimetière donc il peut repartir rappelez-vous que le premier push qu'il a mis il l'a mis au timing où l'adversaire avait joué la Valkyrie et c'est là où il a mis énormément de dégâts ensuite il n'a quasiment pas gratté la tour donc là il faut qu'il force la Valkyrie en gros dans ce genre de matchup il faut forcer les cartes que tu n'as pas envie de voir les cartes qui vont te déranger dans cette situation ce qui va nous déranger c'est exactement ça la Valkyrie parce que là l'adversaire vient de la mettre et d'ailleurs du coup la défense est très très propre il ne met quasiment pas de dégâts avec le cimetière l'adversaire lui va partir tranquillement avec son Arc X avec l'arène en plus de ça derrière il a en plus de ça la boule de feu la capacité bon là il a quand même le temps de mettre la capacité du Roi Squelette c'est pas mal mais malheureusement oh là il n'a pas de chat bon là par contre il n'a pas de chat là par contre j'avoue qu'il n'a pas de chat l'Arkix qui là j'avoue frérot l'Arkix qui prend la grou de la tour alors qu'il y a déjà une capacité de Roi Squelette là les RNG bon malheureusement ça fait partie du jeu mais ça fait deux fois qu'il se fait avoir à cause de ça et encore une fois la boule de feu qui présente instantanément derrière ça a bien été tanké sur Roi Squelette là il peut Kappa oh il Kappa trop tard il n'a pas le temps de Kappa en tous les cas il y avait la Valkyrie qui était respawn et l'Arkix qui a encore gratté côté droit bon là après il tente de mettre la pression le Fierabar est beaucoup trop tard ça sert strictement plus à rien oh il a quand même pris l'agro ok c'est parce qu'il a eu un timing où l'arène a tapé un squelette en même temps en soit c'est dommage bon il la perd quand même assez largement il la perd quand même assez largement mais vous voyez ça c'est des petites optimisations là c'est pas des grosses erreurs je pense qu'on aura deux triplés ensuite où il y aura des grosses erreurs qui sont plus impactantes que ça mais là c'est des erreurs minimes plutôt aussi de l'analyse tu vois la première Thumbstone le timing ça tu peux tu vois t'assures les gobelins au pire avant comme ça au moins t'es sûr waouh il y avait plus de au moins t'es sûr tu vois t'assures les gobelins au moins t'es sûr que si jamais il y a un mauvais timing pour toi t'as quelque chose pour tanker donc là c'est une petite erreur qui lui fait prendre quand même pas mal de dégâts sur la tour ensuite les timings de push tu vois quand il se fait bloquer la Valkyrie enfin le roi squelette avec la Valkyrie au pont ça tu peux optimiser tu sais que le mec va forcément mettre un truc pour tanker donc à ce moment là limite t'attends que t'attends pas le tank et tu mets ton cimetière un tout petit peu après tu perds un petit peu de temps mais voilà au moins comme ça t'es sûr que t'attends pas le tank et tu peux mettre vraiment beaucoup de dégâts parce que quand ton cimetière est pas tanké on l'a vu ça met pas beaucoup de dégâts sur la tour et on l'a vu aussi côté droit il y a un moment donné il aurait dû activer la capacité du roi squelette ce qui aurait vraiment fait la différence dans cette fin de game parce que l'adversaire n'avait rien pour défendre ça il aurait dû mettre sa Valkyrie quoi qu'il arrive il aurait pas pu mettre la reine la reine se serait fait déboîter une tesla là dessus c'était pas worse donc il était obligé de mettre la Valkyrie pour défendre et ensuite comme ça derrière ça lui laissait complètement open le push sur le côté gauche voilà encore une fois c'est de l'optimisation ça ce genre de game je voulais vraiment commencer là dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent au cimetière et l'optimisation avec les decks cimetière c'est très très important voilà y voilà du coup les potes je sélectionne le deuxième replay il y a beaucoup de joueurs cimetière je vous l'ai dit vraiment j'ai regardé plein de replay enfin je regarde un petit peu je fais ça et j'analyse et il y a beaucoup beaucoup de joueurs cimetière du coup j'ai déjà donné un petit peu des conseils sur la première game je vais éviter de refaire des decks cimetière pourquoi pas dans l'épisode 2 si jamais vous le voulez donc pour ce deuxième replay j'ai choisi Ebus alors lui il me suit partout sur Twitter, sur Discord donc vas-y on va le récompenser on va regarder son replay en plus c'est assez intéressant il a un profil avec un record à 6K3 sur l'ancien ladder et il est déjà monté Ligue Champion Suprême et saison dernière il a fait Ligue 9 donc c'est plutôt intéressant de checker ça donc le match-up le gameplay c'est du géant squelette Reine des Archers Cochon 6 donc c'est un deck qu'on a déjà présenté sur la chaîne plusieurs fois et en plus de ça on a dit qu'il était méta pour le tournoi mondial sur la petite vidéo TikTok et il est tombé contre un deck assez étonnant du coup du Cochon Boulist Sorcier, Valkyrie Phoenix etc donc on va regarder comment il a joué sa game en plus il y a du du sort de foudre donc là j'avoue que le match-up de base pour lui est pas facile parce qu'il y a la foudre pour gérer la reine et la tour à bombe il y a également du coup le Boulist qui repousse le Cochon assez facilement et la reine aussi enfin non il repousse pas le géant squelette donc on va voir un petit peu comment il s'en sort donc là petit esprit de feu au début ok pourquoi pas tranquille ok c'est deux joueurs qui attendent pas mal bon on aimerait bien que ça joue nous parce que bon moi je veux coacher quelque chose que je vois parce que finalement si je vois pas la game ok c'est parti jeu en squelette fondable ça commence comme ça petit jeu en squelette fondable donc jusque là rien de foufou la reine directement c'est bien joué ça se fait foudre un stand ok c'est assez normal là pour l'instant jusque là c'est assez normal l'adversaire a bien joué ici en foudrant le phoenix il en a besoin pour défendre donc c'est assez normal en plus de ça ça met de la pression supplémentaire les squelettes sont bien placées alors là par contre il a pas une main de foufou il faut se voler il faut être il est pas assez réactif là il peut en fait ne pas prendre un coup et mettre directement l'esprit de feu pas assez réactif là dessus je pense qu'il s'est dit ok j'assume les dégâts ce qui est possible en soi mais il aurait pu avec un délixir justement ne pas assumer et venir cycler l'esprit de feu parce que finalement l'esprit de feu il l'a juste mis au pont donc ça change absolument rien ok cauchon qui part l'adversaire à blizz plus tornade j'avoue que là le matchup il est pas facile ok bonne tornade de la part de l'adversaire mais on va voir normalement en fait dites vous qu'à un certain niveau en fait quand t'es meilleur que ton adversaire même si t'as pas un bon matchup alors encore une fois ça dépend forcément si tu me parles d'un top 1000 même si t'as un bon matchup enfin même si t'as un mauvais matchup et que t'es meilleur que ton adversaire il y a quand même très peu de chances que tu gagnes mais jusqu'à un certain niveau c'est largement possible je pense que jusqu'au top 10 000 c'est faisable largement mais là j'avoue qu'à chaque fois l'adversaire vient foutre vient foutre la raid donc ça par contre c'est vraiment chiant après c'est bien ce qu'il fait c'est bien ce qu'il fait parce qu'il vient à chaque fois la mettre très très haute pour éviter justement la foutre sur la tour en plus donc ça c'est plutôt bien sauf que là il a un pour gérer l'oeuf ça coûte cher il se fait encore une fois gratter pas mal quand même par cette Valky ok le petit Boulist est-ce qu'il a j'espère pas qu'il part géant squelette devant non il a la réflexe ok tour à bombe ici inutile 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 autant repartir géant squelette fond de map laisser la raid mourir la tour à bombe ne sert strictement à rien là dessus la bûche là dessus ne sert non plus enfin elle sert pas à grand chose il y avait déjà la tour à bombe là ça fait deux trucs qui servent à rien la tour à bombe plus la bûche la bûche elle n'avait pas besoin encore une fois il pûche pas depuis tout à l'heure il met pas de pression alors que justement son deck il doit outcycle là frérot tu dois outcycle ton adversaire t'as un des cochons qui cycle vite vous allez me dire non ça cycle pas vite si c'est un deck qui cycle très très vite la seule carte qui coûte vraiment cher c'est le géant squelette et l'arène mais ça c'est autre chose ouais là l'arène encore une fois qui est pas du tout bien placée il vient de la perdre facilement aïe 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 de la précipitation et quand il doit jouer vite en fait il le fait pas surtout sur le cochon parce que là depuis le début de la game il a envoyé un seul cochon tu ne peux pas envoyer un seul cochon avec ce deck là c'est impossible sur toi enfin ou c'est là où tu cycle plus vite enfin t'es sûr de cycle plus vite que ton adversaire donc tu dois vraiment lui mettre la pression là la capa est bonne là il faut partir cochon devant là il faut partir cochon devant ok c'est bien mais encore une fois c'est un petit peu un petit peu en retard parce que du coup c'est l'arène qui va se faire focus bon la défense de l'adversaire est plutôt bonne mais on met quand même un coup tu vois même s'il met son bouliste là tu peux rentrer un coup donc c'est plutôt bien est-ce qu'on défend la géant squelette non ? ouais non bah oui non oui non du coup oui non du coup en fait oui bah forcément là il y a beaucoup de dégâts qui tombent non 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 là il fallait mettre le géant squelette dans tous les cas en fait le cochon va plus vite que la valkyrie donc le cochon elle est placée devant la valkyrie tu mets le géant squelette sur le cochon bien placé pour éviter que le bouliste mette des dégâts de zone sur la tour et sur ton géant squelette ensuite tu mets une petite bûche pour annuler le coup du cochon tu te serais fait gratter quoi qu'il arrive mais t'aurais pas pris autant de dégâts que ça surtout en fait pour venir cyclée une tour à bombe qui finalement ne sert strictement à rien donc là ok la tour à bombe c'est ok là il a pré-shot la foot c'est bien joué ah il se fait quand même gratter ouais il va quand même se prendre du coup là dessus parce qu'il a pas les squelettes le matchup après attention le matchup est compliqué c'est pas facile mais il y a quand même en fait juste tu mets pas assez de pression tu joues pas ton deck comme tu devrais le jouer tout simplement dans ce genre de matchup là il faut quand même essayer de enfin surtout que le deck de l'adversaire je sais pas combien il coûte je sais pas s'il l'a sur son profil mais c'est un deck à ouais c'est un deck c'est un deck à 4.1 tu vois 4.1 d'élixir tu as un deck alors je sais plus combien il coûte celui-ci mais c'est voilà c'est du 3.3 tu ne peux pas en fait en x1 on va avoir envoyé un seul cochon c'est impossible pas sur ce genre de matchup là tu ne peux pas enfin c'est même pas que ce matchup là c'est en général ce deck là tu dois spammer des cochons tu vois c'est que tu dois envoyer des cochons assez souvent si t'envoies pas de cochons quel intérêt tu vois finalement tu ne joues pas t'as une condition si tu ne joues pas t'as une condition tu ne vas pas mettre de dégâts si tu ne mets pas de dégâts tu ne gagnes pas la game c'est logique surtout si tes défenses sont approximatives comme on l'a vu ici après ça c'est normal tu vois tu peux pas être un pro player de la défense du jour au lendemain ça c'est l'entraînement c'est assez normal mais si tu ne joues pas ton cochon compliqué de win la game donc n'hésite pas à envoyer plus souvent et comme ça en fait envoyer plus souvent le cochon ça va t'obliger à défendre plus parce que l'adversaire va mettre de la défense sur le cochon donc c'est des troupes qui vont arriver chez toi ça va t'entraîner à défendre plus et dis toi qu'en plus de ça les troupes que tu vas mettre pour défendre les troupes que le mec a mis pour défendre le cochon c'est un peu compliqué mais du coup en gros le counter push que tu vas prendre tu vas jouer des cartes dessus donc en plus de ça à cycler le cycle ça va te permettre de récupérer un cochon tu vois c'est un cercle vicieux qui fait que tu peux vite outcycle ton adversaire et du coup mettre beaucoup de dégâts sur sa tour voile et voile ou bref du coup les potes je sélectionne le 3ème replay ok pour le 3ème replay les potes je vais coacher un joueur cette fois-ci qui a win sa game enfin un abonné qui a win sa game avec le deck de Rémi Eli en vrai c'est très intéressant parce que Rémi Eli c'est un joueur qu'on a vu énormément sur la chaîne on a déjà vu pas mal de ses games passer dans le top ladder etc en plus de ça et en plus le match-up est vraiment pas fou fou parce qu'il y a esprit de feu en face il y a tornade et il y a bûche donc j'aimerais bien déjà de voir un comment l'abonné a gagné et de deux voir s'il y a des choses qu'on peut justement apporter avec la connaissance qu'on a pris en plus en regardant les games de Rémi on va juste regarder rapidement le profil c'est un joueur qui a un record à 5 à 6 sur l'ancien System Ladder il est monté grand champion maximum donc en vrai si on peut l'aider à monter champion suprême avec les petits conseils on ne dit pas non alors déjà de 1 forcément il n'y aura pas meilleur conseil que d'aller voir les vidéos replay Rémi Eli ou rien que les vidéos de Rémi Eli j'imagine que tu l'as déjà fait donc si je peux apporter un petit peu plus mon expertise ça me va donc là cette fois-ci c'est un joueur qui gagne donc là c'est des détails supplémentaires qu'on va devoir regarder donc là c'est un petit peu plus compliqué c'est plus simple de coach quelqu'un sur une game perdue que sur une game win c'est sûr mais il y a toujours des erreurs à droite à gauche ok bon là jusqu'ici pour l'instant tout va bien c'est normal Valkyrie qui a bien défendu la petite fourreuse d'ailleurs elle a l'arche magique pour snipe la T2 c'est ok l'adversaire qui fait un peu de la D est-ce que là tu protèges ton archa magique ou pas ? là tu perds l'élixir c'est pas ouf c'est pas ouf je pense que les sapeurs en vrai t'aurais pu les mettre avant ils avaient déjà utilisé la capa ok tu perds encore beaucoup d'élix t'attends la bûche pourquoi pas est-ce que tu mets tes gobelins direct ouais ouais bon c'est un tout petit peu en retard à chaque fois mais en vrai c'est ok c'est ok c'est ok peut-être un petit peu plus rapide tu perds beaucoup beaucoup d'élixirs remil je le voyais pas autant perdre d'élixirs sur ces games ok le mineur là il est bien placé sur le spot save pour éviter la tornade c'est bien joué alors la Valkyrie par contre frérot ouais ça non il faut attendre tu peux attendre que la Fauros en fait arrive sur la tour tu n'es pas obligé de pré-shot sauf si tu sais que le mec la met toujours devant du coup tu pré-shot devant la tour mais là tu peux attendre un tout par contre l'arche magique oula c'était quoi ça frérot bref du coup pour la Valkyrie ce que je disais le mieux c'est d'attendre que du coup la Fauros arrive et tu mets ta Valkyrie sur le timing du premier Goblin donc là la défense t'a coûté quand même relativement cher parce que t'as mis un archer magique un petit peu hasardeux on va pas se mentir qu'il était un petit peu hasardeux mais bon j'imagine que c'est une erreur juste de placement d'ailleurs tu t'es fait pré-shot les Goblins lances ok 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 ça repart sur une forêt cette fois-ci t'as la Valkyrie ok cette fois-ci le placement est bon bien jeu le placement est correct tu prends pas de dégâts de Goblins c'est cool tu prends juste des dégâts de la forêt jusqu'ici c'est ok l'adversaire qui perd beaucoup d'électures bon là encore une fois archer magique pour snipe ok c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors je vous dis en même temps ce que moi je ferais comme ça au moins ok est-ce qu'on me protège de fois-ci encore une fois avec les sapeurs non mais là vous voyez il y a beaucoup trop d'électures perdus ça par contre vraiment tu peux pas tu ne peux pas perdre autant d'électures alors c'est bien parce que là finalement ça t'évite de faire des erreurs mais avec ce genre de deck en fait c'est tellement rapide et avec des cartes très légères qu'il faut justement envoyer envoyer les pêches et à chaque fois l'adversaire lui défend pas bien donc j'avoue qu'il te met bien parce que là il vient de mettre une tornade dans le vent il vient de mettre à chaque fois un esprit de feu dans le vent mais dis-toi que si l'adversaire ne fait pas d'erreurs comme ça il y a encore une fois l'archer magique là c'est osé après ça peut passer mais derrière ce qu'il fait souvent Rémi c'est qu'il il sait en fait que l'adversaire une tornade tout simplement ça va t'as eu deux valkyries sur le bord c'est plutôt bien ok est-ce que tu vas re-sniper la T2 encore une fois ok non c'est bien ça par contre c'est un bon réflexe c'est bien c'est bien on sait que l'adversaire n'a pas de quoi aller le gérer ok le mineur en plus c'est pas mal en vrai c'est pas mal est-ce que l'archer non l'archer a pas le temps de taper ça c'est bien joué ça c'est bien joué le petit mineur ici c'est bien joué c'est bien joué allez encore une fois l'élixir là tu peux poser tout finalement tu le fais mais le temps que tu le fais et le temps que tu la poses tu perds deux d'élixir tu vois ces deux d'élixir où justement tu peux remettre des gomelins tu peux remettre des sapeurs tu peux aller rechercher un mineur tu vois tout ça mis bout à bout en fait ça te permet vraiment de mettre beaucoup plus de pression allez encore une fois non là ça va cette fois-ci c'était un petit peu plus rapide ok là tu peux mettre tornade c'est bien c'est bien c'est beau réflexe très très beau réflexe ça va en fait t'as des mechas je pense que t'as bien regardé les vidéos de Remily ça se voit en vrai ça se voit sur certains timings même les archers magiques placés etc ton gameplay fait que après c'est un deck très compliqué que tu joues donc c'est vrai que t'es monté jusqu'à Ligue 8 maximum c'est vrai que c'est un gameplay qui est assez complexe il faut vraiment bien maîtriser Remily il n'a pas maîtrisé du jour au lendemain son deck c'est une certitude donc il y a des idées ça se voit que t'as bien regardé que t'as bien analysé toutes ces games mais derrière tu perds beaucoup trop d'élixir parce que je pense que tu paniques quand même à certains moments sur quoi faire mais là après c'est l'entraiment qui va faire qu'au bout d'un moment tu auras les mechas tu sais quand est-ce que tu vas devoir partir là quand est-ce que tu vas devoir mettre tes troupes ici tu vois ce que je veux dire donc ça par contre je ne peux pas vraiment te conseiller là-dessus ça va plus être de l'entraînement moi je le vois en tout cas ça me choque que tu perdes autant d'élixir donc il faut faire quand même attention parce que vraiment je vous assure qu'avec un deck cycle comme ça tu ne peux pas te permettre de perdre autant d'élixir là vraiment si l'adversaire joue mieux en plus je pense qu'il peut qu'il peut te battre ok les potes je vais chercher un dernier replay ok les potes j'ai trouvé le dernier gameplay alors là par contre vachement intéressant ça n'a rien à voir avec les trois premiers parce que les trois premiers c'est des decks qui sont viables il y avait un deck cimetière le deck géant squelette cochon le deck de Rémy Lee c'est des decks finalement qui existent vraiment là par contre on va regarder le gameplay de War Naruto qui lui par contre joue un deck qui ne ressemble pas à grand chose il est monté combattant 3 maximum donc là ça va être très très intéressant avec un record à 5400 sur l'ancien l'ancien système ladder donc si on regarde un petit peu son deck il joue MK, Princesse, Buche armée de squelettes je suis à Gobelin mini PK squelette et artificière alors j'ai l'impression qu'il veut partir sur une sorte de lockbait avec le MK déjà le MK tu arrêtes dégage moi cette carte de ton deck s'il te plaît il faut arrêter de croire que le MK est fort je sais qu'à bas niveau vous avez les réflexes de vous dire que le MK est une carte intéressante parce que souvent à votre elo sans être méchant c'est que le joueur va t'envoyer des troupes au pont tu mets un MK c'est bien ça défend et si l'adversaire sait pas défendre ça prend la tour ok tu peux gagner des games comme ça synergies qui va te permettre de monter sur le long terme que de gagner 2 games sur 15 parce que de temps en temps l'adversaire te met tout au pont et tu mets un MK dessus donc il faut vraiment arrêter de croire ça le MK les potes n'est pas une carte viable à bas niveau il faut arrêter ça alors ça peut être viable dans certaines games encore une fois surtout si tu ne fais pas le défendre mais vous assure qu'il faut arrêter vraiment on va faire une propagande pour que les gens arrêtent de jouer MK donc on va analyser aussi le deck en même temps là c'est vachement intéressant parce qu'il faut regarder le gameplay et le deck parce qu'il y a plein de choses de 1 qui ne vont pas il n'y a pas de gros sort non plus beaucoup de cartes bait ok je pense que tu peux partir sur quelque chose de bait mais il y a des decks bait qui existent déjà qui fonctionnent très très bien peut-être que tu n'as pas les cartes qui vont avec forcément mais là j'avoue que artificière plus princesse déjà dans le même deck je suis moyen fan et en plus de ça un deck bait avec MK armée de squelette alors il y a eu un deck MK bait avec avec Fuagomlin qui existait mais c'est le deck de Little Chain à l'époque peut-être que ça parle à certaines personnes peut-être qu'à d'autres pas du tout mais Little Chain jouait un MK GR bait alors c'était MK GR armée de squelette bad prince enfin un truc je pense que tu peux retrouver si tu tiens sur Royal Happy le deck je l'avais déjà joué aussi je crois mais ouais c'est un deck bait qui justement a du MK dedans il n'y a pas de gros sort aussi donc ça pourrait peut-être te correspondre parce que là j'avoue que je ne comprends pas trop le principe du deck enfin à part le bait du coup à part le bait mais je ne vois pas l'intérêt du MK je ne vois pas l'intérêt du mini PK il n'y a pas de bâtiment il n'y a pas de gros sort il y a déjà des choses à modifier tu vois j'aurais pu passer toi dans une vidéo où je teste et améliore vos decks ce n'est pas l'objectif là ce n'est pas l'objectif de la vidéo donc je ne veux pas remplacer tes cartes je te dis juste que le deck n'est pas viable ok bon là pour l'instant du coup je ne me suis pas trop focus sur le gameplay donc on va regarder bien maintenant après tu as envoyé des feux gobelins donc tu as gratté un petit peu ok mini PK fondable quand tu n'es pas full pourquoi ce mini PK quand tu n'es pas full non ça par contre pareil les potes non 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 je vais éclater ma tête ah oui c'est pour ça que j'adore le coaching abonné parce qu'il y a vraiment de tout surtout avec les replays c'est qu'on peut avoir un joueur au début comme Zappy qui connait bien le jeu mais forcément qui n'est pas à l'aise à 100% avec SimTier donc il y a des choses à dire mais là là on peut avoir ça d'un coup frérot prends ton temps ça ne sert à rien tu n'as pas un train à prendre genre calme tu vois tu peux jouer posé il n'y a aucun souci surtout en fait dites vous les potes surtout comme ça au fond il faut vraiment attendre d'être à 9.5 d'électure pour jouer pourquoi 9.5 parce que vous savez 10 tout pile malheureusement tu vas perdre de l'électure donc il faut poser en x1 à 9.5 quand t'es en x2 à 9.0 et en x3 j'ai jamais fait gaffe mais je pense qu'à 8.5 ou 9.0 ça doit passer mais du coup là le mini pk fond de map quand t'as 7 d'électure dans la main pourquoi tu vois surtout qu'il n'y a pas de danger sur ton terrain tu peux te poser tranquillement la princess en plus au plomb derrière là t'as plus d'électure si le mec défend bien t'es juste dans la sauce en fait ça ne sert strictement à rien donc oui tu vas me dire ok peut-être que ça passe parce que l'adversaire ne sait pas défendre à ton niveau sauf qu'à un moment donné si tu montes enfin si ton objectif c'est de monter try yard les joueurs vont juste exploser quand ils voient ça ils vont faire de la value et derrière tu vas perdre la game juste parce que t'as été très agressif donc faut vraiment jouer passif et ça il y a beaucoup de joueurs qui font l'erreur donc c'est pour ça que je voulais vraiment partir sur un replay comme ça parce que j'en étais quasiment sûr à 100% justement qu'il y allait avoir une erreur donc là finalement ça va tu vas me dire ça va t'as mis un coup de mini pk derrière t'as un artificiel pour défendre donc c'est ok tu vas pas prendre si cher que ça mais je t'assure que s'il y a un joueur en face qui sait jouer tu n'as plus de toi tu perds limite la game là dessus parce que c'est juste pas fort du tout ce que tu viens de faire là ça va c'est bébé dragon gargouille c'est ok tu vois c'est ok c'est ok et encore une fois là tu repars non ça vraiment ça va être le gros problème je pense ça va être le gros gros soucis bon en face c'est pas beaucoup mieux mais ok je suis en 3 coups je pense non 2 ouais 2 coups ok est-ce qu'il met Valkyrie ou sortie en face là il aurait dû mettre Valkyrie bon il met Sorcier après je suis pas là pour que je fasse le mec en face donc on s'en fout de son gameplay mais bon là t'as un bon MK c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est les troupes au pont le MK pas MK là dessus après pourquoi après ouais j'aurais plutôt mis le MK avant et le mini PK après en fait tu gardais au moins le mini PK en vie même si ton MK prenait beaucoup de dégâts ici il fallait ton K avant avec le MK t'aurais tué le sorcier ensuite tu mettais le mini PK sur le prince pendant que il y a en plus de ça la princesse au pont et la game elle est ouais pas facile la princesse qui gratte pas mal par contre les artificiers te régalent ça c'est une carte vraiment très intéressante c'est vrai forcément à bas niveau ils ont pas forcément des cartes pour la gérer donc on voit qu'elle fait des différences mais elle fait des différences sans que tu le veuilles vraiment tu vois c'est que tu la joues mais tu sais pas vraiment pourquoi tu vois bon derrière il t'a pris la tour avec la boule de feu ça c'est normal mini PK plus armée de squelette pour défaut non frérot c'est tranquille pareil là tu vois mini PK ou armée de squelette mais pas les deux quoi ouais derrière ça c'est pas mal le MK au mid là il était vachement intéressant et derrière mini PK qui reste en vie l'adversaire a fait un petit peu de la dé ok donc là tu gagnes la game pas parce que tu as mieux joué que ton adversaire parce que ton adversaire joue moins bien que toi tu vois sans être méchant là tu gagnes la game parce que l'adversaire était moins bon ça m'arrive aussi à haut niveau tu vois de gagner des games juste parce que l'adversaire a été moins bon bah là c'est exactement ça tu vois c'est exactement ça donc malheureusement il faut vraiment que tu fasses attention à comment tu enfin tu poses tes cartes à quel moment tu poses tes cartes surtout faire attention à l'électir et pas être auto-agressif y'a aucun intérêt vraiment prends ton temps installe-toi fond du terrain ça sera beaucoup mieux après malheureusement avec ton deck t'as pas trop de quoi t'installer fond du terrain donc c'est vrai que c'est un petit peu le souci t'as le méga chevalet pour partir fond de map et t'installer pourquoi pas la princesse mais t'as quand même des troupes pour essayer de t'installer fond du terrain même les squelettes en split et essayer de repartir sur un fur et gobelin mais des princesses au point avec un mini pk en font 1 je suis quand même un petit peu moins enfin je suis pas très convaincu du move mais t'as gagné la game GG à toi mais attention si tu veux monter et grind et à un moment donné déjà il va falloir changer un petit peu le deck avoir une meilleure synergie et en plus de ça il va falloir soigner un petit peu plus son gameplay mais tu es passé dans cette vidéo pour ça donc voilà j'espère que les conseils t'aideront un peu plus donc je suis désolé les potes je peux pas regarder tous les replays du monde je pensais pas que ça prenait autant de temps de coacher de parler des gameplays de choisir également les replays mais voilà j'espère en tout cas que vous kiffez le concept j'essaie vraiment de prendre un petit peu des replays différents de joueurs différents avec un niveau différent donc si jamais vous voulez un épisode 2 je compte sur vous pour bombarder cette barre de pouces bleus bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez tout simplement et bien sûr à vous abonner à la chaîne ça fait super plaisir sur ce les potes c'était Oua Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501